salam youtube bienvenue à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va travailler un peu sur les chaînes de caractère des exercices on va commencer tout de suite abonnez vous likez c'est gratuit ça aide à développer la chaîne merci à tous ceux qui me regardent merci à tous alors premier exercice le joueur choisit un mot et l'ordinateur envoie le mot en doublant les voyant ok dans cet exercice dans tous les exercices si on croit on va c'était de chat gpt voilà pas tricher un peu on a les moyens de tricher donc on va créer une variable on va lui demander à l'utilisateur de nez nous donner un mot pas compliqué on va créer une seconde variable qui sera double qui sera une variable vide puisque là vous vous suivez donc là c'est des initialisations initialise on va mettre une boucle for for i in range dans notre range qu'est-ce qu'on va dire on veut la longueur du mot donc l'ennu ensuite deux points n'oubliez pas l'indentation c'est important et là voyez elle est égale même pas excusez moi on va mettre l'être il faut donner des variables qui soient parlantes mot de i qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que notre lettre également i ça va prendre chaque lettre de notre mot ok c'est ça le for i dans la boucle chaque lettre de notre mot if lettre on va mettre upper is là on met les voyelles à eux je crois que j'ai rien oublié double donc c'est égal à quoi double c'est égal à double plus lettre qui est multiplié par deux vous comprenez ça veut dire que si notre lettre c'est une voyelle on la double n'oubliez pas que double il était c'était une variable vide ensuite on l'a rempli évidemment comme un if on va répondre un else double ce sera égal à quoi double ce sera un double plus notre lettre elle n'est pas doublée la lettre vous êtes d'accord avec moi et à la fin on va print le mot print double est ce que je dois faire contrôler cela non c'est automatique ok là on va mettre en lecture génial ah c'est pas is c'est in on recommence on très bon je m'appelle stéphane 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 ça fonctionne ça fonctionne ok tout ça on efface attendez je vous laisse exercice comme ça vous mettez pause vous allez copier c'est bon maintenant je l'efface deuxième exercice on entre une phrase et on intercale le signe multiplié entre chaque lettre donc on utilise des variables qui sont parlantes on va demander à notre utilisateur entre une phrase rien de plus simple montrer une phrase je suis un peu perfectionniste donc c'est une phrase c'est une phrase codée elle sera vide on initialise comme tout à l'heure parce que là vous suivez et encore une fois on va faire une petite boucle donc fort i in range la longueur de la phrase donc len phrase c'est bien ça ouais en ce moment je fais du luar donc je m'emmène les pinceaux un peu et puis python je le fais pas souvent je le fais pas souvent mais python c'est un langage d'avenir et c'est un langage on l'utilise partout on peut faire du jeu vidéo du hacking data analyse plein de trucs plein de trucs continuons qu'est-ce qu'on va lui dire notre phrase notre phrase codée c'est égal à quoi ? la phrase codée plus une phrase i phrase i c'est-à-dire qu'on va choisir chaque lettre dans notre phrase d'accord ? chaque lettre dans notre phrase on va l'utiliser plus et là notre intercalaire notre code voilà donc notre phrase ce sera ça la phrase codée c'est égal à la phrase codée plus phrase i ça veut dire que dans chaque lettre de la phrase on les sépare on utilise lettre par lettre et entre chaque lettre on va mettre l'intercalaire voilà le code il est terminé quelque chose de très très simple et là on va créer une phrase codée ok on va mettre en lecture entre une phrase aujourd'hui il pleut beaucoup beaucoup voilà aujourd'hui il pleut beaucoup voilà tout est intercalé bon je vous laisse noter la phrase le cours on est en pause c'est terminé on efface tout ça dernier exercice l'ordinateur demande un mot au joueur puis il retourne le mot à l'envers donc on va créer une barrière mot input entrer un mot s'il vous plaît s'il vous plaît on va être un peu poli ok ensuite mot inversé c'est égal à quoi ? et là je crois que c'est avec la méthode reverse inverse mais je ne me rappelle plus donc ce qu'on va faire ok méthode inverse mot en piton et même il n'y a Ok. On va faire comme il a dit, on va faire un copier-coller, copier-code, ctrl-v, input, word est égal à input, entrez votre mot, s'il vous plaît. Ok. Ça, on efface. On va mettre print. Voilà. On va modifier le truc. Ok. On va l'appeler. Ok. 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 ChatGPT, c'est intéressant. C'est bien. Ça nous aide. Ça nous donne une ligne de conduite. Mais après, à vous de modifier le programme. D'accord. Il faut s'adapter. C'est pour ça que ChatGPT, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est pour ça que moi, on va arrêter, j'aime bien ChatGPT. Ça te donne une idée et à toi de trouver les choses. D'accord. Là, le code, il n'était pas comme je le voulais, je l'ai un peu modifié, ça. Mais abonnez-vous, likez, parce que c'est fini. On fera d'autres exercices, Inchallah. Je vais en faire un peu jusqu'à... Je vais en faire deux, trois vidéos, Inchallah, si j'ai le temps. Et je vous les pousse dans la foulée. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Merci. Merci.